Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour le 86e épisode du podcast Entre Deux Mondes. Dans ce podcast, vous le savez, je vous parle de ma vision de la spiritualité, de ma compréhension de ce monde invisible qui nous entoure, ce que j'ai compris à travers mon éveil spirituel, mes nombreux échanges avec des thérapeutes divers et variés dans ce domaine, et aussi et surtout ce que j'ai pu expérimenter dans le cadre de ma pratique professionnelle qu'est l'hypnose transpersonnelle, une hypnose dite spirituelle ou régressive. Aujourd'hui, le sujet dont je vais vous parler, c'est justement quelque chose que j'expérimente quasi quotidiennement en séance, et il s'agit de la personnalité de nos guides spirituels. Je vous l'ai dit à l'instant, quand je dis que je l'expérimente quasi quotidiennement, c'est que dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, et en particulier les séances avec Medium, nous sommes quasiment systématiquement en contact avec les guides du consultant. Et c'est une sorte de discussion qui va s'installer, discussion durant laquelle je vais poser toutes les questions qui sont celles du consultant. Parce que, pour rappel, la séance d'hypnose transpersonnelle commence toujours par un entretien pendant lequel le consultant va me parler de lui, de ses questionnements, de ses motivations pour réaliser une séance. Moi-même, je vais lui poser un certain nombre de questions pour que, au bout de cette première heure, mon guidage et mon questionnement durant cette séance, il soit le plus fidèle possible aux attentes et à la personnalité du consultant. Cette discussion avec les guides, elle va passer donc à travers Medium, je vais poser des questions, et la Medium va se faire le canal des réponses du guide du consultant. Je vais d'ailleurs, dans cet exercice, me laisser guider et aller creuser un maximum de ses réponses en me mettant à la place du consultant. Mon objectif étant que le consultant ressorte de cette séance, avec un maximum d'informations qui lui permettront d'avancer dans sa vie actuelle. Tout ça pour dire donc que des guides, j'en ai côtoyé, j'en ai côtoyé un certain nombre, et que le constat évident que je peux faire, c'est qu'aucun guide ne se ressemble. Alors c'est évidemment, il y a toujours une profonde sagesse qui émane de leur énergie, sans quoi probablement ils ne seraient pas habilités, ils ne seraient pas aptes à nous guider, mais au-delà de ce point, il n'y a jamais deux guides qui se ressemblent dans l'énergie qu'ils peuvent transmettre à la Medium, dans ce qu'on pourrait appeler leur vibration, et donc forcément dans les réponses qu'ils vont apporter aux questions qui sont posées. Certains vont être extrêmement loquaces, d'autres beaucoup plus réservés, certains vont être très drôles, d'autres beaucoup plus sérieux, certains vont dégager une énergie très enveloppante, parfois très maternante, d'autres au contraire vont être beaucoup plus bousculants. Alors la question logique qui se pose, c'est, mais pourquoi est-ce que ces guides, ils nous apparaissent avec ces sortes de traits caractères spécifiques ? Ma croyance, c'est qu'il y a deux volets à cette réponse. Il y a ce qui est réellement l'énergie de votre guide, sa vibration, et il y a ce qu'il vous renvoie comme image, parce que ça correspond à votre besoin du moment. On va parler de ces deux points en commençant par le second. Quand une personne se présente pour faire une séance d'hypnose transpersonnelle avec moi, elle amène avec elle évidemment tout son bagage émotionnel, que ce soit celui de l'état émotionnel dans lequel elle se trouve à ce moment précis, ce jour précis donc auquel se déroule la séance, ou le bagage émotionnel qui est celui qui l'accompagne depuis un an, cinq ans, dix ans, ou même depuis quasiment toujours. Il y a donc toujours, selon ma compréhension, une part de ce que nous renvoie le guide en séance, c'est-à-dire comment il se présente visuellement au médium, comment il va interagir avec elle, mais aussi la précision qu'il va apporter aux réponses qu'il va donner, qui correspond à ce que le consultant a besoin d'entendre ce jour-là. Imaginons par exemple que vous êtes consultant, que vous veniez en séance parce que vous êtes perdu sur le plan professionnel, vous faites un métier qui vous a convenu à l'époque, mais qui vous convient plus du tout, vous savez que vous n'êtes plus à votre place, mais vous avez du mal justement à savoir quelle est votre place, quel est votre chemin. Tous ces questionnements vous poussent à vous figer dans une situation assez inconfortable, une sorte de demi-confort, ou plutôt de demi-inconfort d'ailleurs, et en plus cet immobilisme, il correspond un peu à votre histoire de vie et à votre personnalité. Bref, dans ce cas-là, il est probable que votre guide, il se présente avec une image de quelqu'un d'actif, qui sait exactement où il va, quelqu'un très sûr de lui, qui vous donne des éléments assez précis, et qu'il vous bouscule en vous disant que maintenant, vous n'avez plus de raison de ne pas agir. Autre exemple, imaginons que vous soyez un consultant qui, dans son histoire de vie, a eu des parents défaillants du point de vue affectif, et notamment une mère qui n'a pas forcément joué le rôle maternant qu'on pourrait attendre d'elle. Eh bien, il est probable, dans ce cas, que vous ayez un guide qui se présente dans une énergie très maternante, une énergie qui viendra en quelque sorte compenser le manque affectif dont vous avez fait l'objet. Ce guide vous expliquera comment il agit avec vous, et comment il a été présent pour jouer ce rôle, ce rôle maternant, durant toute votre incarnation. Je reviens maintenant au premier point que j'ai mentionné un peu avant, c'est-à-dire ce qu'est réellement l'énergie de votre guide, sa vibration, ou autrement appelé sa personnalité. J'ai remarqué, tout au long de ces nombreuses séances, qu'il y a toujours une correspondance parfaite entre ce qui est votre essence profonde, celle qui est caractéristique de votre âme, une fois qu'on a enlevé tous les traits de personnalité très terrestre, et la vibration, donc la personnalité de votre guide. Si par exemple, vous êtes une personne qui adore se cultiver et s'exprimer en public, que vraiment ça, ça vous fait vibrer, et bien ce trait, il y a de fortes chances que ce soit caractéristique de qui vous êtes vraiment. Et donc, vous allez être accompagné par un guide qui vous ressemble. Parce qu'au final, qui de mieux qu'un guide qui ait la même sensibilité que vous, pour vous accompagner durant tout votre parcours. De même manière, nous sommes accompagnés de guides qui connaissent très bien les expériences, parfois les épreuves, par lesquelles nous passons dans notre vie. Ils les connaissent soit parce qu'eux-mêmes dans leur parcours ils les ont expérimentés en étant incarnés, soit parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ces thématiques, mais en tant que désincarnés. Enfin, il y a un autre paramètre important à mettre en avant, c'est celui du plan de conscience. Rappelez-vous, un plan de conscience, c'est quelque part le niveau de maturité de votre âme, qui est le résultat de toutes les expériences, de tous les apprentissages réalisés en tant qu'être incarné ou être désincarné, et qui fait que vous avez un certain recul, une certaine sagesse en tant qu'âme. Eh bien, je constate systématiquement une sorte de corrélation entre le plan de conscience qui est celui du consultant et la vibration du guide. Parfois d'ailleurs, quand en séance j'ai des consultants qui sont vraiment de très vieilles âmes, eh bien on aura un guide qui sera très très peu interventionniste. Il va donner quelques grands axes de guidance, et souvent il va répondre à des questions par d'autres questions. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'il sait que le plan de conscience de l'âme du consultant fait que, naturellement, il n'a pas forcément besoin d'être beaucoup guidé. Il n'a pas forcément besoin d'être beaucoup guidé pour suivre la trajectoire qui est celle qui avait été fixée avant l'incarnation. Autrement dit, il a toute confiance en la capacité du consultant à suivre son intuition par lui-même. Quand je suis en séance d'hypnose transpersonnelle, j'aime toujours à demander aux médiums, plutôt en début de séance, de nous décrire la façon dont le guide se présente à eux. C'est toujours intéressant, et ça va apporter une certaine coloration à la séance. Et c'est un extrait de ce type que je vous diffuse maintenant. Quant à moi, je vous remercie infiniment, comme d'habitude, pour votre écoute fidèle, et je vous dis à très très vite pour le prochain numéro du podcast « Entre deux mondes », numéro qui abordera le sujet des animaux totems. J'en ai deux. Ah, c'est sur ces guides. Ils disent qu'il y avait du boulot avant qu'il arrive jusqu'à aujourd'hui. Ils sont presque soulagés qu'ils soient arrivés ici aujourd'hui. Je les vois presque. Il y avait du taf. Il y avait besoin d'une ouverture de conscience plus forte. Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes sur ces guides ? Du coup, comment ils t'apparaissent et quelle énergie tu ressens d'eux ? Alors, j'ai une énergie plutôt masculine, un peu, tu sais, une énergie espiègle. Tu vois, c'est ça, faire des blagues, mordre de rire. Et l'autre, c'est une énergie plus féminine, beaucoup plus douce, mais très joyeuse. Enfin, ces deux, ils sont, tu sais, c'est comme deux meilleurs amis, quoi. Ils n'ont pas les mêmes énergies, mais ils rigolent bien ensemble, quoi. Ils passent du bon temps, quoi. C'est comme s'ils étaient super contents de la séance d'aujourd'hui parce que ça va être plus facile, même pour eux, quoi. Qu'est-ce qui fait que ces deux énergies, pourquoi déjà deux guides ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que, elle, ses énergies, travaille spécifiquement avec Alexis ? C'est marrant, c'est comme si leurs énergies à eux, c'est ce qui doit se retranscrire sur Alexis dans la matière. Tu vois, le côté espiègle, joie, et le côté en même temps très, très doux, c'est ce qu'il aspire à être, enfin, c'est ce qu'il devrait aspirer à être. Ouais, on me dit, une fois qu'il aura enlevé un peu le carcan qu'il y a autour de lui, qui va déjà être bien, bien travaillé aujourd'hui. En fait, c'est comme, alors c'est rigolant, c'est comme si c'est d'être un super trio de trois potes, enfin tu vois, ils seraient dans les mêmes énergies et du coup, c'est comme s'ils allaient se marrer ensemble, je vois comme un trio. Comment est-ce qu'ils interviendront eux plus tard dans ce quotidien du coup ? Déjà au niveau des soins qu'il va apporter aux gens, il recevra des guidances pour sa propre évolution à lui. En fait, ils se connaissent bien là-haut, tu vois, quand je dis, c'est un trio comme trois bons potes. En fait, ils se connaissent, ils se connaissent sur d'autres plans, quoi. C'est des âmes qui se connaissent bien. Ils vont prendre les apéros de l'au-delà, quoi. Voilà ! Sous-titrage ST' 501